... de M. Eugène Tesser, instituteur dans le Morvan, maire d'Alui, vice-président du Conseil général de la Nièvre, conseiller régional de Bourgogne, député de la Nièvre, nommé membre du Conseil de 89 à 94, au groupe des personnalités qualifiées, il participa aux travaux de la section économie régionale et de l'aménagement du territoire. Eugène Tesser était officier de la Légion d'honneur et chevalier de l'ordre national du mérite. M. Claude Mafioli, gastro-entérologue, il dirigea l'Union des médecins spécialistes confédérés avant de devenir, en 1992, président de la Confédération des syndicats médicaux français, président du Centre national des professions de santé, puis président de l'Union nationale des professions libérales, une APL, de 2004 à 2007. Nommé membre du Conseil de 2002 à 2010 au groupe des personnalités qualifiées, puis au groupe des professions libérales, il fut membre de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire, participa aux travaux de la section du travail, de la section des relations extérieures et de la délégation à l'Union européenne. Il fut par ailleurs secrétaire du bureau du CESE de 2004 à 2010. Claude Mafioli était chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'ordre national du mérite. Par ailleurs, et bien qu'il n'ait pas été membre de notre Assemblée, je désire aussi saluer la mémoire de Jacques Ralit, qui fut ministre de la Santé, puis ministre délégué à l'Emploi de 1981 à 1983. Enfin, il y a deux ans, le 13 novembre 2015, notre pays a connu une vague d'attentats qui a endeuillé le pays et nous a tous marqués durablement. Je tiens ici à saluer, comme l'a fait le pays tout entier, les victimes assassinées, les blessés, les familles, et aussi l'ensemble des forces de sécurité qui ont fait preuve et continuent de faire preuve de tout leur dévouement et de courage au quotidien. Je vous prie de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Donc, nous allons commencer cette plénière. Il y a un peu d'écho. Je suis tout d'abord très heureux de vous faire part du départ de monsieur Yves Le Goff, qui était chargé de la distribution dans cette maison du courrier, pour une retraite bien méritée au terme de 25 années de fonction au sein de notre Assemblée. Je pense pouvoir me faire votre interprète en lui adressant nos sincères remerciements pour le travail accompli et son engagement au sein du Conseil, ainsi que nos voeux de retraite heureuse pour une nouvelle partie de vie. On peut, je pense, l'applaudir pour ce très long parcours au sein du CESE. Saisine gouvernementale et autosaisine par lettre en date du 26 octobre 2017. Le Premier ministre a saisi notre Assemblée sur l'article préliminaire du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Lors de sa réunion du mardi 14 novembre et après consultation par voie électronique le 31 octobre dernier, le bureau a confié le pilotage et l'élaboration d'un projet d'avis sur cette saisine gouvernementale à la commission temporaire fonction publique présidée par M. Jean Grosset. Par ailleurs, le Premier ministre ayant souhaité disposer de l'avis du Conseil avant le 23 novembre 2017, le bureau a décidé, conformément aux dispositions de l'article 23 de notre règlement intérieur, de recourir à la procédure simplifiée. Conformément à ce texte, le projet d'avis vous sera adressé au plus tard le vendredi 17 novembre et sera considéré comme adopté au terme d'un délai de trois jours. Par lettre en date du 25 octobre 2017, le ministre de l'économie et des finances et M. le secrétaire d'Etat auprès de ces derniers ont sollicité notre Assemblée d'une demande de contribution à une consultation en ligne dans le cadre du lancement du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Le bureau, lors de cette même réunion et après consultation par voie électronique le 31 octobre, a confié le pilotage et l'élaboration de cette contribution à la section des activités économiques pour une transmission au plus tard le 10 décembre prochain. En ce qui concerne les autosaisines, le bureau a décidé de confier sur sa proposition à la section des affaires européennes et internationales la préparation d'un projet d'avis intitulé « Parcours et politique d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Union européenne ». Ce projet d'avis devrait faire l'objet d'un examen en séance plénière le mercredi 23 mai 2018. Le CESE ayant décidé de se saisir de la question de la fin de vie, sujet qui préoccupe beaucoup de nos concitoyens, le bureau a désigné M. Jean-François Nathon, président de la commission temporaire, qui sera chargé de traiter de ce sujet. En effet, une pétition de plus de 200 000 signatures circule actuellement et qui vise spécifiquement le CESE. Bien entendu, cette autosaisine ne reposera pas que sur la seule étude de la problématique définie dans cette pétition. Par ailleurs, les mandataires seront aussi auditionnés. La mise en œuvre de cette méthode d'autosaisine est donc la seconde après les déserts médicaux, actuellement en étude au sein de la commission temporaire présidée par Marie-Andrée Blanc et qui sera débattue en plénière le 13 décembre. Bien entendu, que ce soit pour la fin de vie ou les déserts médicaux, ces sujets font l'objet de pétitions car ils sont d'actualité. C'est la préoccupation d'un grand nombre de nos concitoyens. Étant d'actualité, il y a évidence à ce qu'ils soient l'objet de différents travaux, de propositions d'action, y compris des pouvoirs publics. Nous ne pouvons être les seuls. En revanche, notre objectif est que ces travaux soient menés en coordination avec les autres assemblées et le gouvernement. Ce qui a été le cas pour les déserts médicaux et qui sera le cas pour la fin de vie. En effet, à compter du début 2018, le président de la République a annoncé la tenue d'États généraux de la biotique qui seront placées sous l'égide du Conseil national d'éthique. Celui-ci est en train de définir le programme de ses États généraux. La fin de vie en fera peut-être partie. Si c'est le cas, l'avis du CESE sera une contribution forte. Si ce n'est pas le cas, l'avis du CESE sera un avis en tant que tel et nous le porterons comme à l'accoutumée. Mais une chose est certaine, par ce biais, nous allons permettre à une expression citoyenne de se voir relégitimée en étant entendue par l'Assemblée de la société civile organisée. Le bureau d'hier matin a par ailleurs adopté l'étude intitulée « Promouvoir le tourisme durable dans les Outre-mer ». Il a également décidé d'accepter la demande du président de la délégation à l'Outre-mer de transformation de l'étude en rapport et projet d'avis. Désignation groupe CGT et faux. Par lettre de M. le secrétaire général du gouvernement en date du 27 octobre 2017, M. Gilles Goum a été désigné en qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental en remplacement de M. Christian Groslier, démissionnaire. M. Goum siégera à la section de l'environnement. Désignation groupe de l'agriculture. Par lettre du secrétaire général du gouvernement en date du 6 novembre 2017, Mme Claire Cuny a été désignée en qualité de membre du CESE. En remplacement de Mme Claire Canesson, démissionnaire, Mme Cuny siégera à la section des activités économiques. Nous leur souhaitons la bienvenue. Démission, délégation à l'Outre-mer. Le bureau a pris acte du souhait de Mme Emeline Weber, présidente du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, de ne plus siéger à la délégation à l'Outre-mer à compter du 13 novembre 2017. Changement d'affectation, délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Le bureau a d'autre part noté que Mme Emeline Weber remplacerait M. Antoine Dulin en qualité de membre suppléante à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Calendrier prévisionnel des assemblées plénières. 23 janvier 2018, Tour de France de l'égalité. 23 mai 2018, présentation du projet d'avis intitulé « Parcours et politique d'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile dans l'Union européenne ». Quelques éléments autres d'information du bureau du 14 novembre 2017. Le rendez-vous avec le président de la République a été décalé pour des contraintes d'agenda. Je vous rappelle que ce temps, évidemment, devra être mis à profit pour réfléchir, continuer à travailler et communiquer, que ce soit en interne ou à l'externe. Différentes rencontres ont eu lieu ces derniers jours. Tout d'abord avec deux groupes de travail de la réforme de l'Assemblée, celui consacré à l'évaluation des politiques publiques et celui consacré à la parole citoyenne. Deux groupes de travail, bien sûr, qui se situent dans la réforme institutionnelle. Rencontres avec le président du Sénat, par ailleurs, et puis aussi, je recommence une prise de contact avec les 61 responsables des organisations représentées au CESE. Rencontres avec les pouvoirs publics. Les rencontres avec les membres du gouvernement et différents parlementaires se poursuivent méthodiquement. Rencontres pour le Parlement avec les présidents de la commission des finances du Sénat des affaires étrangères de l'Assemblée, donc accompagnés de M. Pierre-Antoine Gailly au titre de la section économie et finances et au nom d'Hélène Fauvel, et de M. Jean-Marie Cambaceres au titre de la section des affaires européennes et internationales. Puis, rencontre avec Mme la ministre des Sports et la ministre des Outre-mer. Alors, M. Xavier Deneau m'a accompagné chez Mme la ministre des Sports, président de la section de la culture et de la communication, pour Xavier Deneau, bien sûr. Et je vous rappelle que Mme la ministre des Sports n'est autre que Laura Faisel, qui était conseillère dans la dernière mandature. Et puis, Joël Prévost-Mader m'a accompagné pour la délégation de l'Outre-mer. Rencontre du bureau, aussi, qui a été faite il y a quelques jours avec Thierry Solaire, qui est caisseur à l'Assemblée nationale. Je vais maintenant aborder un dernier sujet. Comme vous le savez, le point a cru bon devoir commettre, après France Inter, un nouvel article à charge contre le CESE. C'était un article à charge, et peut-être provoqué. Je le regrette, je le déplore, car au-delà des différences d'approche que nous pouvons avoir, ou que nous pouvons avoir eues, l'essentiel doit être la défense de notre Conseil et de son rôle. Cet article, malgré que je me sois entretenu pendant plus de deux heures avec les journalistes, ne comprend aucun élément nouveau. Il ne fait référence qu'à des éléments du passé. C'est une méthode déplorable. Et la conséquence immédiate de ce type d'article est de nourrir les populismes et la défiance à l'égard des institutions. A la suite de cet article, j'ai écrit une lettre. Celle-ci va vous être distribuée. Cette lettre, je pense, vous surprendra par son ton, car il est inhabituel sous ma plume. Il s'agit de dire « Cela suffit ». Je l'ai écrite en mon nom propre et je la diffuse à l'ensemble des conseillers, des personnalités associées, des agents du CESE, des anciens conseillers, aux 61 organisations qui vous désignent ici. Je la transmettrai au président de la République, au Premier ministre, à certains ministres, au président des Assemblées. Cette lettre est un rétablissement de la vérité sur ce que nous sommes, sur ce qu'est notre Assemblée, sur ce qu'est notre travail, notre rôle et sur ce que nous pouvons être à l'avenir. C'est avant tout une mise au point très nette, très claire. Dans cette lettre, vous trouverez de très nombreux éléments. Servez-vous-en. Servez-vous-en pour vous. Servez-vous-en pour vos organisations. En effet, il est indispensable que nous défendions tous ensemble notre conseil dans les médias, sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas toute l'institution et je ne puis sans vous la défendre seul. Et ne nous y trompons pas. Quand le CESE est attaqué, ce n'est pas que le CESE qui est attaqué. Mais c'est aussi chacun d'entre nous, chacune de nos organisations. C'est toute la société civile organisée. Ce sont les corps intermédiaires qui le sont. Ne croyons pas un seul instant que le fait de ne pas réagir les uns ou les autres nous mette à l'abri les uns ou les autres. Car après le Conseil, ce sera le tour d'autres instances, d'autres organisations. Face à ces attaques dont nous sommes tous victimes, nous devons tous réagir. Avec force et conviction, cela est de notre responsabilité individuelle et collective. Je le fais une nouvelle fois aujourd'hui par cette lettre qui sera déclinée de différentes manières auprès des médias. Je vous demande de vous en servir. Nos adversaires ne sont forts que de notre propre faiblesse. Voilà ce que je souhaitais vous dire à propos de cet article. Je vous remercie. Je vais vous dire maintenant un point sur la COP23. Il y a deux jours, le journal Le Monde publié l'appel de 15 000 chercheurs du monde entier en forme de cris d'alarme. Il me paraît important que nous prenions tout le temps de réfléchir à ce cri d'alarme qui est lancé au moment où se tient à Bonne la COP23, à laquelle participe Agnès Michelot de la section Environnement, dans le cadre de l'événement organisé par le CESE Européens. Je tiens à la remercier de cette présence et à remercier la section Environnement pour son extrême implication dans le suivi des COP. J'ai demandé aux autorités organisatrices que le CESE puisse figurer en bonne place dans la conférence climat qui doit se dérouler à Paris le 12 décembre prochain. Un mot sur l'émission. Toujours dans l'esprit de la réforme qui nous anime, j'ai demandé, comme je l'ai fait à différentes entreprises, à des membres du bureau de mener des missions qui visent à explorer des améliorations apportées à nos fonctionnements. Ainsi, Claude Cochonneau va travailler sur la responsabilité sociale des organisations et Antoine Dulin sur les organismes où le CESE est représenté afin de créer de véritables synergies avec ceux-ci, afin de les nourrir de nos travaux et de nous nourrir dès l'heure. Un point sur le mécénat, avant de passer à l'ordre du jour. Je l'ai déjà évoqué devant vous, j'ai demandé à Carole Couvert, en tant que vice-présidente du bureau, de prendre en charge la question du mécénat au CESE. En effet, nous devons d'urgence chercher des moyens afin de procéder à la réhabilitation du Palais d'Iana ou à des aménagements nouveaux avec nos propres ressources. Cela est bien sûr impossible, je dis bien avec nos propres ressources, car il faut bien que nous en soyons tous conscients. L'entretien du Palais d'Iana est entièrement à la charge du CESE. Aussi est-il indispensable que nous envisagions ce dossier avec une beaucoup plus grande ampleur que jusqu'alors. Et pour cela, j'ai demandé évidemment à Carole de se livrer à l'exercice. Et bien sûr, j'engage toutes celles et tous ceux qui l'acceptent de la rejoindre et de l'aider dans cette action. Une action de mécénat, pensée, coordonnée, fait bien entendu partie de notre communication globale du CESE. Je vais demander donc à Carole Couvert de bien vouloir nous expliquer cette démarche qu'elle nous propose. Carole, je te passe la parole. Ça y est, c'est bon. Merci Président. Bonjour à chacune et à chacun. Donc effectivement, l'idée, c'est de fonctionner ensemble pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, volontaires, sur cette deuxième phase de mécénat, puisqu'on a un partenariat depuis quelques années avec Prada. Donc là, maintenant, il s'agit d'élargir, d'étendre cette opération de mécénat pour pouvoir rénover le palais d'Iéna, qui est le lieu et le siège de notre assemblée. Rénovation de la salle hypostyle. Là, je signifie les sols, vous le voyez tous les jours, au quotidien. Le chauffage, le vitrage, les stores. Rénovation de l'étanchéité de l'aile qui a été rajoutée par la suite. Rénovation du mobilier Paulin, que vous pouvez voir de temps en temps dans la salle hypostyle. Les chaises, les tables, les tapis. Et donc, l'idée, c'est que nous puissions ensemble partager la démarche, ouvrir nos carnets d'adresse, que ceux d'entre vous qui ont des contacts au sein d'entreprises qui pourraient être intéressées soient aussi des facilitateurs. Bref, que nous montions une équipe, une forme de task force, d'ambassadeurs du mécénat pour que notre palais d'Iéna, qui va bientôt fêter ses 80 ans, puisse retrouver à la fois des conditions de travail décentes, mais aussi une qualité d'accès pour le grand public qui vient assister à nos plénières. Donc, nous vous proposons deux réunions. Une, le mardi 5 décembre, de 9h à 10h, en salle 79. Et une, le mercredi 6 décembre, dans une autre salle qui n'a pas encore été arrêtée, de 8h30 à 9h30. Et donc, ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous, venez, que nous puissions partager, sachant que pour vous tous, il y a une date à retenir, c'est le 12 décembre. Le 12 décembre, à l'issue de notre plénière, nous allons profiter de la venue de la ministre de la Culture pour lancer officiellement les 80 ans de ce palais, en fait, avec une séquence de 2 ans qui va s'ouvrir, puisque la première pierre de notre palais d'Iéna a été posée en 1937. Donc, 2017, ça fait 80 années. Et donc, l'inauguration a été faite en 1939. Donc, l'idée, c'est d'aller de 2017 à 2019, avec 2 années séquencées qui permettraient régulièrement d'avoir des levées de fonds pour continuer cette rénovation qui est vitale aujourd'hui, sous peine d'avoir des problèmes d'accessibilité et de sécurité à un moment donné. Donc, l'idée, c'est de le faire ensemble, vous, les services du CESE, et donc, nous comptons sur vous pour que ce palais puisse à nouveau être opérationnel. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Carole. Nous allons passer maintenant à l'ordre du jour. On a le projet d'avis vers la démocratie culturelle, projet d'avis qui va être présenté par Marie-Claire Martel, rapporteur au nom de la section de l'éducation, de la culture et de la communication, présidée par M. Xavier Naud. Et je vais passer immédiatement la parole, en premier lieu, à M. Xavier Naud. M. le Président. Oui, voilà. Oui, merci, M. le Président. Il est des sujets plus difficiles que d'autres, et je crois que celui-là fait partie des sujets difficiles. Le difficile, d'abord, parce que nous avons commencé nos travaux en juin 2016, nous sommes en novembre 2017, donc ça fait un certain temps, il a fallu tenir ce temps long. Même si on est l'Assemblée du temps long, là, ça a été quand même difficile de tenir dans la durée. Difficile aussi parce que c'est difficile de définir le mot culture, en tout cas de le définir de façon unique. C'est difficile de définir le mot démocratie, également. Évidemment, il est difficile de définir ces mots dans un contexte où on ne sait plus trop si la transmission du sens des choses doit aller et se faire de haut en bas, ou de bas en haut, ou horizontalement entre pairs. Les repères de ce qu'on a vu là sont perturbés. Or, c'est bien l'un des enjeux, je crois, de cet avis, de savoir comment une politique publique peut encourager, amener, permettre la multiplication locale d'initiatives culturelles et de permettre ainsi de favoriser le lien social et aux gens de se rencontrer, de rencontrer ceux qui sont différents d'eux. Ce n'est pas très facile. Les mots nous piègent parfois et nos débats en section ont montré qu'on a souvent buté sur cette difficulté. Et je tiens à remercier de ce point de vue-là nous tous qui avons su dépasser, je crois, ces difficultés. La rapporteure, d'abord, qui a su mener à bien ce travail de longue haleine, en dépit des difficultés que j'ai indiquées. Remercier les membres de la section qui ont toujours participé, parfois de façon vive, mais au fond, ça montre que quand on n'est pas d'accord, quand on ne se comprend pas, on se le dit, et on se le dit clairement. Et dans une ambiance, malgré tout, tout à fait sympathique, quand même. Je tiens à remercier l'administration de la section, Nathalie Balalaef, Céline Gomez, et puis nos trois administrateurs qui se sont succédés sur ce travail, Patrick Guillot, Pierre Oupiquian, et Emmanuel Voitrin. Je tiens à les remercier vraiment tout personnellement parce qu'ils ont chacun pris largement leur part de ce travail dans un contexte administratif un petit peu mouvant. Voilà. Et puis, je tiens à vous remercier chacun pour les interventions que vous ferez tout à l'heure, quel que soit votre vote, que j'espère positif, bien entendu, mais en tout état de cause, vos interventions sûrement vont enrichir le débat, mieux montrer les points de consensus et ceux de divergence, et sans doute tracer peut-être les pistes pour de nouveaux travaux. Voilà. Je vous remercie. Je vais appeler donc Marie-Claire Martel qui va vous présenter ce projet d'avis. J'en profite pour saluer madame Anne-Christine Michaud, chargée de mission au service de la coordination des politiques culturelles et de l'innovation auprès de la ministre de la Culture, madame Françoise Nyssen. Bienvenue. Non, ils sont... J'en ai pas besoin. Merci Pierre. Monsieur le Président, madame l'inspectrice générale, mesdames et messieurs, mes chers collègues, messieurs et mesdames les Présidents et Présidents, l'exigence démocratique qui s'impose aujourd'hui dans notre pays nous engage à chercher des solutions. Faire que chacun ne soit plus consommateur de culture, mais acteur de la culture, c'est l'une des solutions que développe la politique de démocratie culturelle. S'engager dans la vie de la cité par la culture, c'est déjà s'engager dans la vie de la cité. La culture est émancipatrice en ce qu'elle inscrit l'homme à la fois dans son passé, son présent et son futur. Comment savoir où nous voulons aller tous ensemble si nous ne savons ni d'où nous venons ni où nous en sommes ? Longtemps, nous avons cru dans le progrès constant des politiques culturelles, l'une chassant l'autre, chacune apportant un développement supplémentaire, en améliorant un point. Mais aujourd'hui, ce n'est sans doute plus la question. Au contraire, à l'heure de l'affirmation des droits culturels, il faut requestionner les politiques culturelles pour les pousser plus loin en les mettant en cohérence les unes avec les autres. L'espace culturel est un espace démocratique parce que les membres les plus faibles de notre société ont le droit à la même attention, au même respect que tous les autres. Un lien étroit, uniculture, protection des plus faibles et dignité humaine. La culture, le droit à la culture, tout comme les autres droits économiques et sociaux, sont des attributs essentiels de la dignité humaine. Et ils permettent directement la possibilité d'une vie décente. Le droit de participer à la vie culturelle est-il en cela un droit accessoire, comme on l'entend parfois ? Légalement, je ne sais pas. En tout cas, c'est un droit essentiel au regard de la dignité humaine. Être acteur de la vie culturelle en ce que cela implique d'autonomie, de responsabilité de la personne, mais aussi de partage d'un langage commun permet de renforcer le lien social, de lutter contre les exclusions et de donner du sens à sa vie. Quand les politiques culturelles sont placées dans la perspective de l'idéal démocratique, alors elles sont fondées sur la justice, sur l'égalité. Alors, tous les débats entre élitisme, exigences, culture descendante, montante, tous ces débats tombent d'eux-mêmes. L'exigence de l'existence d'une politique publique de la culture devient simplement une exigence de justice. Les droits culturels n'annihilent pas les ambitions de la démocratisation culturelle. Au contraire, ils la refondent. Ils ne fragilisent pas la démocratie, ils la renforcent. En effet, il ne saurait y avoir de démocratie sans culture. Aborder la question de la démocratie culturelle conduit à interroger cette notion de droit culturel, conduit à interroger leur contenu, leur définition qui a évolué au fil des textes. Ils englobent essentiellement trois domaines. Ces trois domaines dans le respect de la diversité culturelle sont la liberté de création et de diffusion, le droit de participer à la vie culturelle et le droit de participer à l'élaboration des politiques culturelles. Participer à la culture, participer à la construction du sens, avoir les mots, dire, concourt bien à l'élaboration des fondements de la vie politique et contribuer ainsi à rendre vivante la démocratie en renforçant l'égalité et la liberté. Passer d'une culture pour tous à une culture avec tous, permettre à chaque individu à travers la culture de s'interroger sur le sens de l'intérêt général, le sens de sa propre vie, redonner à chacun et à chacune par la pratique, l'appréciation ou l'exposition culturelle. La conscience qu'il n'y a qu'ensemble que nous pouvons faire société, comme l'entendait Jean Villard, avec toute la société. Tels sont les enjeux de cet avis. Si nous avons choisi de prendre en compte les politiques culturelles et toute la vie culturelle, cette fois comme un écosystème, c'est parce que toutes ces politiques culturelles sont traversées par des effets ciseaux incroyablement puissants et que si on ne considère qu'une partie du champ, par exemple, si on ne prend que le patrimoine, si on ne prend que la création artistique, mécaniquement, l'autre va se trouver déséquilibré. Si on ne prend qu'un acteur, si on ne prend que les amateurs, on va déséquilibrer le milieu professionnel. Si on ne prend que la diffusion, on va déséquilibrer la création. Alors, nous avons choisi de prendre l'ensemble des politiques culturelles, l'ensemble du champ culturel en considération ou en tout cas, nous avons essayé. Des acteurs très divers participent aux politiques culturelles. D'abord, l'État et les collectivités territoriales, l'État en fort retrait, budgétaire en tout cas. Aujourd'hui, les collectivités territoriales sont à peu près à égalité. nous le verrons plus tard. Et puis, les professionnels de la culture, les syndicats, les associations et les fondations, les entreprises, qu'elles soient culturelles ou non culturelles, et pour finir, les habitants. Tels sont l'ensemble des acteurs qu'il fallait prendre en compte. L'État d'abord. 7,4 milliards d'euros en 2016. À peu près moitié sur le budget du ministère de la Culture stricto sensu, le reste sur des budgets d'autres ministères. Et à côté, des dépenses culturelles des collectivités territoriales pour 9,3 milliards d'euros, principalement dans les communes. 9,3 milliards d'euros. Cela représente tout de même 143 euros par habitant. Parmi ces acteurs, on trouve les associations. 269 000 associations culturelles pour 162 000 emplois. Parmi ces associations culturelles, seules 35 000 à peu près sont employeuses. En revanche, un très fort volant de bénévolat existe puisque le bénévolat dans les associations culturelles représente environ 189 000 équivalents en plein. Des professionnels de la culture qui représentent 2,2 % des actifs. 80 % sont salariés, 20 % sont indépendants. L'ensemble représente 300 000 salariés en équivalent en plein. Un fort appel des acteurs de terrain pour un renouvellement des politiques culturelles, pour une implication, pour être considérés comme des gens majeurs, capables d'être des interlocuteurs efficaces. Cependant, toute cette diversité culturelle, que ce soit des modèles ou des esthétiques, toute cette diversité culturelle, elle se heurte à des inégalités qui sont toujours tenaces, des inégalités qui sont à la fois sociales, de diplôme, mais aussi territoriales. La distribution des établissements culturels publics sur le territoire est extrêmement hétérogène. Les aspirations grandissantes à la participation citoyenne avec une forte montée du secteur associatif, une forte demande, en tout cas, avec une diversification des formes de participation. on a vu beaucoup de budgets participatifs de la culture émerger ces dernières années. Une facilité à recruter des bénévoles, une fragilité aussi des associations culturelles, petite taille par rapport aux autres, petit budget par rapport aux autres, moins coordonnées, une grande précarité des ressources. L'importance du rôle des fédérations d'éducation populaire et de celles des fondations. On l'a vu, les politiques publiques doivent considérer les citoyens comme des acteurs et des actrices à part entière. Il faut donc faire autrement et trouver des solutions pour les impliquer mieux dans la culture. La démocratisation, il n'est absolument pas question d'y renoncer. Une démocratie culturelle sans démocratisation, ça n'existe pas. Cependant, cette démocratisation a été trop longtemps entendue comme la mise à disposition des ressources, des œuvres. Il faut maintenant réussir à déployer totalement les outils qui servent à se les approprier, à les appréhender. La démocratisation n'est pas achevée quand on a accroché un tableau au mur. Persistent des obstacles à l'éducation artistique et culturelle, à l'éducation artistique spécialisée, trop peu de place, éducation artistique et culturelle très inégale sur le territoire. Persistent de forts enjeux et de fortes tensions entre pratiques amateurs et pratiques professionnelles. Persiste une méconnaissance de l'art participatif, cet art qui implique des citoyens en tant qu'habitants et non pas en tant que praticiens amateurs et encore moins professionnels, mais qui sont accompagnés dans un projet par un artiste professionnel. Une création dynamique, très dynamique et une diffusion très difficile avec ici des effets ciseaux dramatiques. C'est très simple à comprendre. si on augmente le nombre de représentations par spectacle, à moins de multiplier à l'infini les scènes, il y a simplement moins de place pour autant de spectacles. Enfin, redonner une place aux entreprises non culturelles, au CE et au mécénat qui représentent 8% des dépenses totales en faveur de la culture. Le rôle de la puissance publique a énormément évolué en matière de culture ces dernières années avec le retrait de l'État comme régulateur, comme coordonnateur, comme référent à l'échelon national. Il n'est pas remis en cause. Cependant, cette évolution conduit à questionner dans une certaine mesure la volonté politique de son engagement comme initiateur et opérateur de culture. La cession d'un nombre croissant d'équipements culturels publics à des opérateurs privés dans la période récente en est une conséquence. Même si elle ne relève pas uniquement ou en tout cas pas spécialement de l'État, elle relève en tout cas des opérateurs publics. De même que la pression croissante subie par les établissements publics culturels pour accroître leurs ressources propres, questionne. Il ne saurait donc y avoir de véritables démocraties culturelles sans démocratisation de la culture. La démocratisation s'entend comme d'une part la mise à disposition des ressources culturelles et d'autre part la mise à disposition des outils qui permettent de s'en saisir et de les partager. La démocratisation peut constituer un préalable à la démocratie mais elle peut également en découler. On l'a vu, on peut donner l'exemple de ce spectacle de danse contemporaine avec environ 80 femmes des quartiers à la MC 93 à Bobigny avec un chorégraphe contemporain qui deux ans plus tard continue à aller voir des spectacles de danse contemporaine avec ce créateur et qui ont ouvert un blog. Elles ne connaissaient pas la danse contemporaine elles ont participé à un spectacle elles ont participé à la vie culturelle et deux ans plus tard elles sont elles passeurs de culture elles-mêmes. Plusieurs avis récents du CESE se sont exprimés sur le sujet des politiques culturelles. Nous avons d'abord l'excellent avis de Claire Jibo pour une politique de développement du spectacle vivant l'éducation artistique tout au long de la vie ou encore pour un renouveau des politiques publiques de la culture de Claude Michel. Évidemment les préconisations de ce présent avis s'inscrivent dans le sillage de leurs recommandations. Dans cette perspective le Conseil tient à affirmer le rôle incontournable du service public de la culture et la nécessité de financement public pérenne tant pour celui-ci et les établissements culturels que pour le tissu associatif. Soutenir la diversité culturelle les préconisations sont rassemblées en quatre axes renforcer la diversité l'égalité la participation démocratique conforter les professionnels de la culture il y en manque un mettre à disposition les ressources pardon intégrer toutes les cultures toutes les pratiques artistiques souffrant d'un défaut de visibilité dans les lieux culturels dans tous les événements mais sans les ségréguer sans les séparer soutenir leur diffusion par des mécanismes d'incitation financière pour lutter contre l'inégalité sur le territoire trois préconisations qui peuvent se résumer très rapidement des contrats de plan état-région renouvelé comportant un volet culturel un diagnostic établi avec toutes les parties prenantes par filière et par territoire et une mise en cohérence du budget du commissariat général à l'égalité des territoires qui a dans sa mallette l'ensemble du territoire et dans son budget uniquement les territoires politiques de la ville enfin pour lutter contre contre ces inégalités il importe de continuer à travailler l'accessibilité des lieux culturels et d'ouvrir à l'ensemble des parties prenantes l'élaboration des politiques culturelles par déconcertation à tous les niveaux sur le territoire pour cela renforcer la réflexion sur le renforcement de l'attractivité de cette consultation un effort un effort pédagogique sur la formation et l'information du public sur ces enjeux un effort de sensibilisation et de formation des élus renforcer la parité homme-femme dans la gouvernance des établissements relève de cette égalité mettre une attention particulière sur la filière de la médiation élargir le périmètre de l'exception culturelle faire des lieux culturels des lieux du quotidien pour lutter contre l'effet du seuil cet effet qui dit non là j'y vais pas l'opéra c'est pas pour moi là j'y vais pas le théâtre c'est pas pour moi étendre les horaires de gratuité des musées publics ouvrir les répétitions générales et augmenter le nombre de places à très bas prix dans les établissements publics enfin co-construire avec les jeunes et les mouvements de jeunesse un pass culture qui soit nominatif médié et évalué et rectifié en permanence concernant l'éducation artistique et culturelle il est important de poursuivre les efforts sur la musique sur les orchestres à l'école mais de mettre aussi un accent sur le théâtre la danse et le chant choral en milieu scolaire pour cela une série de préconisations très opérationnelles métier soutenir les professionnels soutenir les filières émergentes repenser l'accompagnement des métiers pour lesquels le corps est important le corps est l'élément de travail je pense particulièrement aux chanteurs accompagner ce vieillissement de la voix créer un diplôme par exemple au niveau bac plus pour les comédiens renforcer la mixité des métiers et soutenir les résidences artistiques repenser la définition de ces résidences le partage des responsabilités pour les mettre réellement au service du territoire le CESE préconise de développer ces résidences et de repenser toute la filière de financement enfin le CESE rappelle son attachement à l'existence d'un véritable service public de la culture à son financement pérenne il propose d'augmenter le budget ce n'est pas une surprise de flécher cette augmentation sur les transmissions des savoirs et la démocratisation de la culture en priorité il préconise également de renforcer de développer l'assistance à la maîtrise d'ouvrage car les crédits déconcentrés concernant le patrimoine n'arrivent pas à être dépensés il propose que ces crédits soient affectés avant la fin de la durée de l'exercice budgétaire où ils ont été accordés pour pouvoir les reverser à une fondation une association reconnue d'utilité publique œuvrant à la protection du patrimoine ces œufs préconisent de favoriser l'essor du mécénat de compétences de l'étendre aux chefs d'entreprise et d'avoir une attention particulière dans le cadre de la RSE l'élaboration de politiques publiques décentralisées réclament une attention notamment au cahier des charges des structures dont les dégâts qui ont délégation de services publics le risque de marchandisation de la culture le risque d'uniformisation de la culture n'est aujourd'hui pas éloigné et nous pourrions voir dans les années qui viennent se produire pour la culture ce qu'il s'est passé pour la presse avec une concentration extrêmement importante des entreprises ne permettant plus l'accent de la diversité des modèles ne permettant plus ce foisonnement de la création par la diversité des modèles l'élaboration de politiques davantage décentralisées horizontales collaboratives regroupant à la fois des acteurs publics privés issus de la société civile serait ainsi la meilleure réponse apportée à une situation où il n'existe plus d'acteurs uniques à même de poursuivre et d'atteindre des objectifs convergents et interdépendants que partagent l'ensemble des parties prenantes c'est pourquoi une gouvernance légitime et efficace devrait d'une part réunir ces parties prenantes et d'autre part conserver à la puissance publique le rôle de coordinateur stratège de politique culturelle co-construite en un mot avant de laisser la parole au groupe je voudrais vous remercier ce travail a été difficile d'appropriation par chacun le débat a été franc et riche en section merci aussi pour les passions qu'il a suscité prouvant ainsi l'importance du sujet culturel aujourd'hui l'importance du sujet démocratique aujourd'hui si la démocratie c'est compliqué si la culture c'est compliqué alors les deux et surtout merci pour de cette passion et de ces débats francs merci pour l'espérance qui s'en dégage les déclarations des groupes devraient montrer combien ces débats n'ont pas été à l'eau tiède monsieur le président j'en suis certaine et pour la démocratie et pour la culture je m'en réjouis merci je vais appeler pour le groupe de l'UNAF madame Marie-Pierre Gariel le chrono me laisse le temps d'installer les micros par ce projet d'avis madame la rapporteure vous cherchez à dépasser les objectifs d'une politique de démocratisation culturelle pour l'élargir à toutes les formes d'expression culturelle et à sa co-construction par tous le groupe de l'UNAF considère que la recherche de la démocratisation culturelle doit toujours être un objectif plein et entier de la politique culturelle française en effet comme le rappelait Lionel Jospin en 1997 la culture est l'âme de la démocratie pour le groupe de l'UNAF la préconisation visant à porter les efforts pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à la culture mais aussi d'y contribuer est très importante cette question de leur accès à la culture est en général abordée principalement sous le prisme de l'accessibilité physique des lieux ou de celle des contenus culturels mais un autre volet malheureusement occulté elles aspirent également ces personnes à être des acteurs de la culture comme les autres la politique tarifaire pour l'accès à la culture fait l'objet d'une préconisation dans cet avis pour l'UNAF les efforts doivent être poursuivis pour attirer les familles éloignées de la culture notamment à cause du coût que cela représente leur venue au musée constitue un enjeu de démocratisation et de socialisation culturelle tant pour les adultes que pour les enfants la visite en famille est souvent motivée par le désir de partager une expérience créatrice de liens elle s'inscrit aussi dans un projet éducatif visant la transmission voire par l'acquisition d'un capital culturel cette dimension familiale doit donc être encouragée enfin il ne faut plus considérer l'éducation artistique comme le supplément d'âme du système scolaire la matière à pratiquer après toutes les autres cette opposition cette hiérarchisation doivent disparaître pour donner aux arts et à la culture une place centrale dans notre système éducatif plusieurs préconisations vont dans ce sens et notre groupe s'en félicite mais il regrette la suppression en deuxième lecture et sans réel débat au sein de la section de la préconisation d'ouverture de classes à horaires aménagées dans les établissements scolaires relevant de la politique de la vie pourtant ce dispositif a fait ses preuves il est le seul permettant à ses enfants d'accéder au conservatoire gratuitement et de se découvrir des talents je ferai mienne pour conclure les paroles prononcées en 2014 par Yvan Renard président d'une école supérieure d'art je cite l'enjeu de la culture de la création artistique comme de l'enseignement artistique c'est bien d'éclairer la richesse des hommes et des femmes et l'homme est notre patrimoine le plus précieux c'est pourquoi la puissance publique à tous les niveaux doit se faire preuve de courage à la création mais aussi dans son action à l'égard des publics afin que tous puissent trouver dans l'art et la culture les moyens d'épanouissement personnel fin de citation le groupe de l'UNA vous remercie pour ce travail très bien très bien pensez pensez les unes et les uns aux trois minutes je vais donc appeler le Christian Chevalier pour le groupe de l'UNSA et en effet l'amendement a été accepté bien monsieur le président chers rapporteurs chers collègues depuis 2001 les droits culturels font désormais partie intégrante des droits de l'homme la culture n'est donc pas un supplément d'âme un ornement futile ou encore un ectoplasme conceptuel réservé à une élite instruite elle fait désormais partie intégrante des droits de chaque femme et de chaque homme et cela dans toute la richesse de leurs différences au regard de ces évolutions se poser la question de la démocratie culturelle n'est donc pas incongrue même si le sujet ne s'avère pas facile à traiter tant l'étendue du champ culturel est vaste et extrêmement diverse et tant la frontière entre démocratisation et démocratie culturelle est poreuse la vie nous démontre que l'un ne va pas sans l'autre si la démocratisation a fait de réels progrès au cours des dernières décennies force est de constater qu'il reste encore du chemin à parcourir pour que chacun et chacune quelle que soit son origine ou son territoire puisse avoir un accès équitable et durable à la culture dans toutes ses dimensions dans le même temps cet avis précise que pour renforcer cette démocratisation la densifier l'accélérer il faut aussi s'orienter vers une implication plus forte des citoyens dans les politiques culturelles pour cela la question de leur participation accrue dans des organes ou organismes d'élaboration de programmation ou de suivi des politiques culturelles est posée en l'occurrence la culture pas plus que le monde politique ou syndical par exemple n'échappe aujourd'hui à cette réflexion sur la participation citoyenne et sur les modalités de la démocratie participative que cela implique la culture comme la démocratie doit se rapprocher des citoyens elle ne peut plus être l'apanage exclusif d'experts de savants de professionnels trop souvent enfermés dans le confortable cocon de l'entre-soi en la matière le monde de la culture possède un sérieux atout c'est celui du dynamisme et de la richesse du tissu associatif qui participe à la densité du maillage territorial le citoyen modeste expert ou praticien amateur démontre combien la culture constitue par sa proximité et son universalité ce quatrième et incontournable pilier du développement durable les enjeux de pouvoir étant moins présents il y a là comme le suggèrent les prégonisations matière à progresser enfin pour l'UNSA la question de la place et du rôle de l'état comme acteur incontournable dans les choix et la régulation des politiques culturelles constitue un enjeu majeur dans une période de mondialisation de fortes concentrations de marchandisation d'uniformisation et de numérisation des produits culturels l'avis à juste titre rappelle dans plusieurs préconisations la nécessité de renforcer le rôle et les moyens budgétaires de l'état et des collectivités notamment en renforçant le budget de la culture et en imposant une contribution des GAFA pour conclure avoir fait le choix d'embrasser un sujet aussi large réduit la lisibilité certes et la hiérarchie Madame Daniel Eva pour le groupe de l'agriculture Monsieur le Président Madame la rapporteure Mesdames Messieurs mes chers collègues nous avons eu beaucoup de difficultés au début de nos travaux à bien identifier et définir l'objet de notre saisine il n'a pas été simple pour la plupart d'entre nous de nous approprier les différences conceptuelles entre démocratisation culturelle et démocratie culturelle par conséquent il était tout à fait essentiel de pouvoir explorer la totalité du champ de la saisine en travaillant à un rapport qui permet de présenter les différents aspects de l'accès à la culture nous partageons avec vous Madame la rapporteure cette évidence qui nécessite d'être appelée et qui peut être exprimée de différentes manières la culture est indispensable au vivre ensemble et au bien-être de chacun en ce sens bien entendu tout ce qui peut aider à faire vivre la culture à la faire connaître et à permettre son appropriation par le plus grand nombre doit être encouragé la question est particulièrement sensible dans le monde rural qui souffre encore d'une inégalité de traitement en particulier financière dans le domaine de la culture pour le groupe de l'agriculture l'accent doit être mis plus fortement sur certaines initiatives nous pensons notamment au module de culture générale dans l'enseignement agricole qui nous semble toujours insuffisant nous pensons également à l'accès à la culture par le biais d'internet qui nécessite une couverture plus grande et plus stable des réseaux numériques je pourrais citer également les initiatives des bibliothèques ambulantes qui méritent d'être encouragées par les acteurs locaux la profession agricole s'implique dans différentes actions pour développer la culture dans les territoires ruraux et donner envie d'en découvrir plus je peux citer ici notamment les spectacles et les séances de cinéma itinérants ou encore les séances de lecture pour les plus jeunes la vie dans ces préconisations permet d'envisager de renforcer ces mouvements qui s'appuient sur les différents acteurs du monde rural collectivités chambres consulaires syndicats ou associations je voudrais ajouter aussi le rôle essentiel joué par les groupes de développement sur l'ensemble des territoires ruraux et agricoles vous me permettrez cependant d'exprimer quelques réserves sur le texte qui nous est soumis aujourd'hui le groupe de l'agriculture s'est interrogé sur la mise en oeuvre concrète des propositions et notamment sur la source des financements nous nous sommes également interrogés sur la modification de la gouvernance des établissements publics ainsi que sur les développements consacrés à la diversité culturelle qui constitue un sujet en soi toutefois et malgré ses réserves le groupe votera cet avis merci madame madame monique amoros du groupe de l'artisanat le succès des politiques conduites depuis plusieurs décennies pour favoriser l'accès de tous à la culture reste encore très insuffisant les études attestent un effet de la persistance de barrières sociales et géographiques autant pour l'accès aux équipements culturels que pour la pratique d'une discipline artistique or cela contribue à nourrir dans certains territoires le sentiment des populations d'être laissées pour compte et cela peut même favoriser des repliques culturelles les enjeux d'émancipation des individus mais aussi de cohésion sociale attachés à la démocratisation culturelle sont donc plus que jamais d'actualité c'est pourquoi il importe de questionner les politiques publiques conduites en la matière au regard des évolutions sociétales liées à la fois au développement du numérique mais aussi à l'essor de formes nouvelles d'expression culturelle reflétant notamment la diversité de notre société la préparation de cet avis a donné lieu à de nombreux échanges autour du concept de démocratie culturelle qui viendrait supplanter celui de la démocratisation culturelle si nous comprenons l'intérêt d'une politique culturelle plus ouverte sur les habitants d'un territoire et construite avec son public nous y voyons aussi le risque de maintenir certaines populations durablement éloignées de la culture plus classique en confortant ainsi les inégalités au delà de ces réflexions le groupe de l'artisanat considère que l'attention doit avant tout se porter sur les réponses concrètes à ce titre deux leviers nous semblent essentiels tout d'abord conforter la place de l'éducation artistique et culturelle pour tous les enfants à l'école et au collège d'autre part agir en faveur d'une offre culturelle plus équilibrée et plus dynamique sur l'ensemble du territoire au moyen de politiques régionales volontaristes de développement culturel bien souvent les réussites en ce domaine reposent non seulement sur la réalisation d'un diagnostic sur la situation et les besoins du territoire mais aussi sur la capacité des élus à mobiliser une pluralité d'acteurs locaux publics et privés marchands et nord-marchands à titre d'exemple nous tenons à souligner le rôle des artisans d'art dont l'activité s'inscrit le plus souvent en lien étroit avec le patrimoine architectural ou culturel local ils peuvent être ainsi des passeurs de culture auprès des jeunes en particulier et participer à la cohésion entre les habitants qui se retrouvent autour d'un patrimoine commun le groupe de l'artisanat est convaincu que l'implication des acteurs du terrain peut largement contribuer à améliorer l'attrait de tous pour la culture et à renforcer la diversité des offres culturelles dans les territoires il est convaincu également que le levier financier ne doit pas occulter l'importance des actions partenariales permettant de coordonner les acteurs du territoire au delà même du seul champ culturel regrettant que la vie se soit éparpillée sur un trop grand nombre d'orientations au détriment de l'identification d'outils opérationnels pour répondre aux défis de l'égalité entre les publics et les territoires dans l'accès aux arts et à la culture le groupe de l'artisanat s'abtiendra merci madame Françoise Sauvageau du groupe des associations s'engager dans un rapport et avis sur la démocratie culturelle en ce début de 21e siècle relève peut-être du défi mais trouve parfaitement sa place dans les axes politiques du conseil intégrant les dimensions de transition et transformation sociétale mais aussi tout spécifiquement la dimension citoyenne chère à notre section de travail ce sujet n'est pas facile à aborder tant le concept peut être débattu et renvoi aux représentations individuelles mais les efforts et l'investissement de chacune et chacun ont permis de déboucher sur ce texte équilibré certes imparfait mais d'autant plus intéressant qu'il est l'un des premiers existants sur ce sujet s'il fallait pointer à travers ces quelques mots un pilier majeur de l'important travail d'inventaire et de préconisation réalisé ce serait probablement l'urgente nécessité de faire évoluer la belle et forte organisation politico-administrative de la culture encore très centralisée et actionnant des leviers majoritairement descendants vers une authentique prise en compte de tous les acteurs dans des démarches de co-construction de politiques publiques culturelles incluant la dimension territoriale et n'oubliant pas les plus écartées les politiques antérieures de démocratisation ont déjà fait progresser le fait culturel et elles permettent aujourd'hui d'aller plus loin l'accent la vie pardon met l'accent sur l'intérêt à revisiter la médiation nous avons besoin de passeurs dans la culture comme dans d'autres secteurs et les associations s'inscrivent aisément dans cette démarche je voudrais partager avec vous une belle image empruntée au discours récent d'un ministre proche de la vie associative positionnant l'accent des associations là où d'autres montent des murs les associations lancent des ponts l'image est signifiante et pour prolonger la solidité du pont sera proportionnelle à la capacité à rassembler associer dès les phases d'émergence de projet tous les acteurs un service public fort des professionnels et des amateurs reconnus des associations bien identifiées des financeurs éclairés et bien sûr des citoyens concernés motivés la récente loi création artistique architecture et patrimoine met en place une démarche de cette nature pourquoi ne pas modéliser cette logique et l'étendre à l'ensemble des secteurs des politiques culturelles enfin pour réussir cette mise en synergie la vie souligne la nécessité de changer de cadre de penser la complexité dans un environnement système un écosystème riche de sa diversité créative et productif parce que c'est pour ce vote monsieur Albert Rizan-Taller CFDT environnement et nature ah non pardon CFDT environnement et nature ah oui pour les deux très bien vous avez six minutes c'est un couple merci monsieur le président chère Marie-Claire mesdames messieurs les groupes environnement et nature et CFDT voteront le projet d'avis présenté par Marie-Claire au nom au nom de la section de l'éducation de la culture et de la communication depuis juin 2016 ça a été rappelé date de la saisine les auditions pour rédiger le rapport puis l'avis ont permis de mesurer la diversité et la richesse des actions culturelles menées dans notre pays en faveur de la démocratisation en faveur de la démocratie culturelle en fait fondamentalement l'essentiel se situe dans l'engagement des acteurs pour faire partager les cultures dans la façon dont les citoyens s'en emparent et surtout dans l'action des médiateurs dont le rôle déterminant structure la portée de cet avis les débats animés qui ont contribué à son élaboration ont illustré les tensions qui traversent notre société autour des questions de cohésion sociale d'inclusion et d'émancipation car faire culture avec tous comme l'affirme la vie c'est en soi un projet politique et ce projet politique se heurte à la réalité des inégalités il interroge la structuration de notre société et il défie également les discours élitistes les discours populistes et les discours communautaristes cette ambition de transformation sociale ne pouvait évidemment pas se résumer à l'analyse proposée par la vie essentiellement portée sur le champ institutionnel ni se décliner par des préconisations qui invitent à réfléchir ou qui préconisent la reconnaissance des initiatives au regard de l'immensité des domaines de la culture il eût été vain de dresser un tableau exhaustif des chantiers à mener ou des arts à convoquer pour illustrer les démarches à engager cependant les choix opérés d'évoquer exclusivement les arts du spectacle vivant ou de se focaliser sur la gouvernance des politiques publiques culturelles interrogent sur la relation entre cet objectif de faire culture avec tous et les préconisations notamment celles portant sur les conservatoires ou sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage en outre le rôle des structures d'éducation populaire que sont les associations ou les organisations syndicales auraient pu être davantage mis en avant comme premier médiateur culturel cet avis il n'avait pas pour ambition d'épuiser le sujet de la relation entre culture et démocratie il est donc à considérer comme un jalon utile posé pour ancrer les politiques publiques dans une volonté de construire une culture avec tous ce qui est tout à fait nécessaire et qui légitime le travail mené par la section en 1961 puisque je continue la série des citations Edmond Maire qui sera secrétaire général de la CFDT en 71 dix ans plus tard écrivait dire que la culture est accessible à tous c'est prendre une option de base faite de confiance dans l'homme dans le progrès de l'esprit de la raison de la dignité et de la sensibilité de chacun c'est une vue optimiste du monde et bien c'est en référence à cette vision optimiste du monde que nos deux groupes voteront cet avis merci monsieur Jean-Claude Delage pour le groupe CFE-CGC merci ce projet d'avis dans ses premières lignes nous rappelle les fondements de la politique culturelle française comme imaginé et développé par André Malraux à la fin des années 50 soutenir la création préserver le patrimoine et pour ce qui nous intéresse le plus dans le cadre de ce projet démocratiser la culture c'est selon moi ce programme volontaire qui a permis à la fois une véritable dynamisation de la création artistique et une démocratisation ambitieuse de celle-ci cette démocratisation a connu des évolutions certaines et notables au cours de ces 50 dernières années et comme le dit le projet d'avis le concept de démocratie culturelle s'est développé et de nouveaux leviers sont apparus associés à des schémas plus traditionnels les notions de participation et de co-construction d'animation et de médiation culturelle et des pratiques artistiques en amateurs sont apparus le fil conducteur de cette politique de démocratisation de la culture étant l'accès de chaque individu ou pour chaque individu à la culture un élément important est bien entendu l'idée qu'il ne saurait y avoir de démocratie sans culture et le projet d'avis l'indique bien il indique bien qu'il convient de s'interroger sur la notion de droit culturel qui grabe dans le marbre la liberté de création et de diffusion le droit de participer à la vie culturelle et celui de pratiquer de participer à l'élaboration des politiques culturelles l'enjeu de cet avis est bien de préconiser de nouveaux schémas créateurs d'une culture avec tous en lieu et place d'une culture pour tous ce projet d'avis dresse un état des lieux précis qui vise à expliquer l'existant en soulignant les forces mais surtout les faiblesses du système actuel des politiques culturelles les inégalités entre les territoires et les publics en sont un exemple frappant et bien décrit ici nous retiendrons aussi deux éléments de ce projet qui en tant qu'organisation professionnelle retiennent toute notre attention l'insuffisance de l'insertion professionnelle dans le secteur artistique et culturel mais aussi les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes dans l'accès aux emplois supérieurs notamment il en est de même pour le dispositif de soutien à la création qui comme cela est souligné dans le texte demeure largement perfectible il est important que soit révélé publiquement le désengagement de l'état en tant qu'initiateur culturel même s'il reste le régulateur le coordonnateur et le référent au niveau national ce retrait étatique est souvent compensé par une implication plus importante des collectivités territoriales mais là encore les coupes budgétaires impactent fortement le domaine culturel et cela a des conséquences directes sur l'offre particulièrement dans des domaines désormais largement financés par ces entités locales telles que le spectacle vivant ou les services culturels de proximité au delà d'un constat réaliste que l'on peut partager ce projet d'avis présente diverses préconisations qui pour la CFE-CGC vont globalement dans le bon sens avec pour objectif de mettre en oeuvre cet enjeu de faire culture avec tous nous soutenons cette volonté et cette idée qu'il ne peut y avoir de démocratie culturelle sans démocratisation de la culture c'est à dire sans d'une part mise à disposition des ressources culturelles et d'autre part favoriser merci je pense que votre présidente de section en effet dira quelque chose pas de section mais de groupe madame Laurence Roger du groupe de la CFTC le projet d'avis démontre que la démocratisation culturelle n'a pas atteint les objectifs attendus des freins sont encore constatés notamment le financement en effet l'inégalité devant l'accès à la culture qu'elle soit territoriale ou socio-culturelle malgré un accroissement du budget régulier de 1959 à 2011 perdure la reconnaissance à égale dignité de toutes les cultures la liberté de tous de participer à la vie culturelle et à la co-construction des politiques culturelles sont les points qui permettent de mesurer l'avancée réalisée pour une véritable démocratie culturelle le numérique peut être un vecteur important de l'accès à la culture or la couverture est insuffisante et inillégalitaire il reste donc des progrès à faire dans la vie il est fait état du manque de visibilité des pratiques artistiques plus discrètes ou évoluant dans des milieux plus fermés ou dans un entre soi le milieu associatif est un acteur majeur de la mise en lumière de toutes les cultures il est à noter que ces derniers ont subi de plein fouet et brutalement des décisions concernant les emplois aidés ce qui risque de ralentir voire limiter ses effets cette décision gouvernementale a des conséquences elle oblige de repenser des fonctionnements une organisation et une solidarité afin de permettre une pérennisation de l'emploi pour maintenir ses objectifs culturels la vie préconise la nécessité de faire des lieux culturels des lieux du quotidien en y facilitant l'accès le groupe CFTC pense qu'il faut encourager cette démarche notamment sur les lieux de travail et les écoles si la préconisation 17 portant sur la volonté que chaque enfant ait accès à une pratique artistique tout au long de sa scolarité rencontre notre adhésion elle doit se traduire aussi ainsi que le dit Philippe Mérieux dans un entretien paru dans la revue La Seine en 2014 par une construction de la demande et d'un déclenchement du plaisir qu'il y a rencontré l'art et la culture le plaisir qu'il y a à retrouver dans les oeuvres ce qui les habite le plaisir qu'il y a à comprendre ces oeuvres dans leur histoire à en discerner les enjeux et le plaisir qu'il y a enfin à s'investir dans une activité qui s'articule à ces découvertes Le groupe CFTC regrette que deux sujets n'aient pas été abordés le financement des intermittents et l'évaluation des projets culturels des différents acteurs entrant dans ce concept de démocratisation et nécessitant une participation financière de l'Etat en dépit de cela le groupe CFTC vaudra favorablement cet avis Merci Madame Françoise Lamontagne du groupe CGT Depuis plus de 50 ans les politiques publiques de la culture ont permis une réelle démocratisation des pratiques culturelles et un élargissement considérable des publics le service public de la culture comme de l'éducation a rendu possible cette démocratisation en garantissant l'équité territoriale l'accès aux oeuvres comme aux pratiques et la pérennité de l'action menée Si la démocratie reste insuffisante c'est principalement par le manque de volonté politique et de moyens empêchant ce progrès d'être plus profond et surtout d'atteindre les catégories de population qui en demeurent les plus éloignées Le service public de la culture reste pertinent face aux enjeux sociaux et sociétaux du XXIe siècle Depuis leur introduction dans la loi NOTRe et dans la loi culture architecture patrimoine le concept de droit culturel complète mais peut aussi parfois être compris comme contradictoire avec la démocratisation culturelle notamment par sa référence aux croyances contenues dans la déclaration de Fribourg et qui pourrait donner lieu à la remise en cause de la liberté de création et de représentation Le développement le partage et l'accès à la culture tant celles qui s'élaborent au travail que les oeuvres du patrimoine la création artistique et scientifique sont les conditions essentielles de la réalisation d'une véritable démocratie culturelle La vie aurait pu être l'occasion d'une réflexion et de propositions sur l'accès de toutes les populations à toutes les cultures et à toutes les formes d'art dans un projet global de véritable égalité des droits de lutte contre les discriminations socio-culturelles et d'ouverture aux autres Sur l'association des populations à la création artistique en encourageant leur pouvoir d'agir en prenant en compte les origines et histoires multiples tout en s'interrogeant sur ce que recouvre la notion de co-construction et en protégeant respectant et élargissant les droits des artistes professionnels et de leurs organisations sur l'articulation entre reconnaissance des droits culturels et politique de développement du service public des arts et de la culture sur les moyens de s'opposer à la concentration capitalistique qui remet en cause la diversité culturelle dans sa production comme dans sa diffusion Ce travail couplé à une analyse des politiques publiques à mettre en oeuvre dans le cadre d'un renouveau nécessitant des moyens financiers et humains qui ne sont toujours pas au rendez-vous auraient dû s'appuyer sur les travaux précédents du conseil en la matière comme l'avis pour un renouveau des politiques publiques de la culture présenté en 2014 par Claude Michel Ce n'est malheureusement pas le cas En regrettant cette occasion manquée le groupe CGT votera contre la vie Merci Madame Françoise Chazot du groupe CGT Faux A la fois enjeu démocratique élément fondateur de l'unité républicaine la culture se distingue des autres secteurs en ce qu'elle n'obéit pas aux mêmes règles ce qui justifie notamment l'intervention de l'Etat au travers de politiques audacieuses définies par un budget à la hauteur de ses missions Dans un contexte de crise économique persistance de désespoir de nos jeunes et de progression de l'illettrisme la culture doit être le fer de lance pour offrir à tous la culture nécessaire pour créer des citoyens libres responsables et avertis Nous partageons le constat des inégalités de participation à la vie culturelle de l'absence de couverture de l'offre de l'ensemble du territoire notamment en Outre-mer et d'un manque de moyens pour faire vivre la création artistique Nous souscrivons aux recommandations du projet d'avis parmi lesquelles le renforcement des dracs et les marchands des services publics culturels numériques indépendants face aux plateformes des grands opérateurs De la même façon le groupe EFO souscrit au souhait du projet d'avis pour que l'ensemble du secteur culturel fasse l'objet d'une exclusion du champ d'application de la directive service Le principe de l'exclusion culturelle nécessite des adaptations au secteur qu'elle soit législative ou sociale Toutefois pour nous cette démocratisation de la culture passe principalement par des politiques publiques volontaristes et non par la promotion des droits culturels tels que défendus dans la vie Les pratiques artistiques en amateur participent pleinement à la vie culturelle de la société et à son développement mais pour le groupe EFO nous soulignons l'éruption croissante de spectacles amateurs dans le champ professionnel et commercial mettant gravement en danger la survie de nombreuses compagnies et d'artistes professionnels Il est du rôle de l'Etat de clarifier les missions et d'organiser les coopérations entre tous les acteurs Nous ne partageons ni l'avis sur la préconisation des conventions de Faro qui s'inscrit dans une conception libérale des droits culturels ni d'il est que la puissance publique gagnerait systématiquement en efficacité confiant l'élaboration et la conduite de la mise en oeuvre des politiques publiques à l'ensemble des parties prenantes Nous rejoignons le rapporteur sur la nécessité d'une harmonisation fiscale de même à prendre en considération l'ensemble des acteurs du champ culturel et de limiter ainsi toute forme de dumping fiscal et social Le groupe EFO confirme son attachement à une approche d'ensemble de la régulation en matière de protection des données personnelles tant au niveau national qu'au niveau européen Aussi pour nous l'enjeu de la localisation de la valeur pour que les ressources n'échappent pas aux Etats via l'optimisation fiscale Nous supposons la mise en place de politiques fiscales volontaristes Pour nous il est impératif de garantir les missions et les moyens du ministère de la culture et celles des services déconcentrés Nous regrettons que la vie ne pointe pas les effets dommageables de la réduction des dépenses publiques sur l'oeuvre culturelle et ne fasse pas état des risques que la démocratisation culturelle en cours dans le cadre du programme Action publique 2022 lancé par le Premier ministre sur la réforme des aides aux équipes Merci Monsieur Christian Arguerrol du groupe de la coopération Monsieur le Président Madame la rapporteure chers collègues Alors que notre pays possède une longue tradition de démocratisation culturelle et ce depuis la révolution française le constat sur les inégalités dans l'accès à la culture est clair Aujourd'hui encore malgré les politiques culturelles successives la catégorie socio-professionnelle le diplôme le niveau de revenu le statut social conditionnent toujours largement les pratiques L'effet du seuil persiste chez nombre de nos concitoyens qui osent difficilement entrer dans certains musées ou certains théâtres Aux inégalités socio-culturelles se superposent des inégalités territoriales flagrantes L'Etat dépense 44 fois plus à Paris qu'en Picardie pour la culture Une démocratie ne peut se satisfaire de tels résultats et faire culture avec tous dans tous les territoires reste un défi en ce 21ème siècle Malgré tout de nombreuses associations culturelles mais également des fondations et des coopératives se mobilisent et ont démontré des capacités d'expérimentation d'adaptation de résilience Les statuts juridiques de ces structures varient mais elles ont en commun un but qui est autre que le seul partage des bénéfices Elles contribuent positivement à l'objectif de démocratisation à travers des projets collectifs et participatifs de tous types et impliquant de nombreuses parties prenantes Dans un contexte de menaces sur notre cohésion sociale et territoriale les préconisations du projet d'avis qui sont de nature à favoriser l'égalité des territoires et des personnes nous semblent mériter une attention particulière L'intervention en faveur des territoires fragiles notamment ruraux et l'adaptation aux besoins spécifiques des publics vulnérables doivent effectivement être prises en considération dans l'élaboration de nos politiques publiques Enfin rendre les lieux culturels plus familiers en les dotant de fonctionnalités plurielles associées à la vie quotidienne est une recommandation que nous soutenons Pour conclure la culture ne se limite pas aux beaux-arts comme le démontre le président il n'y a pas de culture officielle à partager de force la culture c'est à la fois la créativité la modernité et la tradition c'est Picasso et Velázquez c'est Boulez et le cri préhistorique du flamenco que dire du facteur cheval ou des naïfs que dire du rayon culture de certains hypermarchés on ne fait pas boire quelqu'un qui n'a pas soif on ne le fait pas non plus participer à l'élaboration de la politique culturelle qui viserait sa propre émancipation il y a du chemin à faire et ce projet d'avis a le mérite d'apporter des pistes en admettant que celle-ci rencontre un financement le groupe de la coopération votera ce projet d'avis merci merci pour le groupe des entreprises de monsieur Jacques Pfister monsieur le président madame la rapporteure chère Marie-Claire chers collègues chacun ici le sait la culture n'est pas une marchandise la question majeure à laquelle notre société doit répondre est celle du développement de l'accès à la culture afin que chaque citoyen puisse faire son propre choix cette politique de démocratisation culturelle a été introduite en France depuis le ministre André Malraux et reste en vigueur mais pour que cet accès soit étendu il faut lutter contre l'académisme l'élitisme culturel et faire confiance aux acteurs de terrain pour nous les obstacles à la démocratie à la démocratie culturelle résident dans une explication et une articulation insuffisantes des rôles des différentes parties prenantes pour ce qui est de l'entreprise celle-ci joue régulièrement un rôle dans le cadre de la démocratie culturelle sous des formes diverses et variées l'activité culturelle est souvent un moyen de renforcer la cohésion dans l'entreprise par les actions de mécénat l'entreprise participe au financement de la culture notamment sur la préservation du patrimoine en commandant des oeuvres artistiques l'entreprise fait rentrer l'art et la culture au travail ou dans les lieux d'habitat collectif par les comités d'entreprise et le financement de l'accès à la culture ou les pratiques culturelles elles touchent tout type de salariés et leurs familles enfin le mécénat de compétences permet de renforcer la qualité des projets aujourd'hui il est indispensable si nous voulons une culture de tous et pour tous que le secteur culturel mène une politique active de recherche de financement autre que publique et notamment le mécénat cette recherche peut être l'occasion de faire se rencontrer deux mondes dont l'opposition est souvent plus artificielle que réelle dans les faits beaucoup d'entreprises dont les TPE PME financent aujourd'hui des projets culturels ce mouvement doit s'amplifier encore faut-il que les règles madame la représentante du ministre notamment fiscales de mécénat soient mieux connues et plus sécurisées une clarification de ces règles serait bienvenue j'ai largement le temps je vais faire une petite pause c'est la fin je suis sous les trois minutes bon cet avis bien que trop riche en préconisations plus de 30 montre bien que le monde culturel est à la croisée des chemins parce que nous pensons que la France ne serait pas la France sans cette dynamique culturelle et satisfait d'avoir tenu sous les trois minutes autorisées le groupe des entreprises votera cet avis merci madame Pascal Vion pour le groupe de la mutualité passée d'une culture pour tous à une culture avec tous et toutes telle est la principale ambition de la démocratie culturelle l'accès à la culture n'est pas totalement réalisé la vie pointe la pertinence de fortes disparités et inégalités sociales et territoriales le concept de la démocratie culturelle vise à multiplier les accès et portes d'entrée pour permettre à toutes et tous d'accéder à la culture comme bénéficiaire et ou comme acteur nous approuvons l'indispensable promotion de l'égale accessibilité des oeuvres de tous les publics notamment en direction des personnes vulnérables et en situation de handicap l'exemple d'EggArt est intéressant car il va au-delà de l'accessibilité en cherchant à faire disparaître l'étiquette de handicapé pour ne voir que l'artiste dans l'idée qu'il était nécessaire de construire un pont entre deux mondes celui du handicap mental et celui de l'art d'autres initiatives ont l'objectif de promouvoir et soutenir l'intégration pédagogique des élèves en situation de handicap mental à travers diverses formes artistiques musique art théâtre comme instrument de développement personnel le programme culture et santé en milieu hospitalier et géré par les pouvoirs publics est une autre illustration ces exemples concrets démontrent la nécessité de décloisonner l'acte culturel qui implique de penser la culture comme partie intégrante de la vie quotidienne et qui lui confère une véritable portée sociale l'épanouissement de la personne passe aussi par une pratique d'activité culturelle et par la réhabilitation de toutes les cultures pour ce faire il est nécessaire de valoriser les outils et les dispositifs qui existent souvent au niveau local pour faire jouer à la culture son rôle dans la cohésion sociale les initiatives sont nombreuses mais la mise en cohérence des actions souffre trop souvent d'un manque de coordination et d'écoutes réciproques notamment sur les territoires la place des associations culturelles doit être ici reconnue pour leur rôle complémentaire des pouvoirs publics dans l'apprentissage d'activité artistique mais aussi dans l'animation de la politique culturelle le développement de la démocratie culturelle passe aussi par les artistes qui en sont les premiers acteurs jouant un rôle de médiateur sur le terrain en ouvrant les portes de leurs ateliers à un public de plus en plus nombreux curieux de découvrir de nouvelles pratiques artistiques hors des musées ou des galeries ou s'inscrivant dans des collectifs dans une démarche participative à la rencontre de nouveaux publics une nécessaire réflexion de soutien à certaines professions artistiques serait à mener la culture est un enjeu politique majeur notamment pour lutter contre la crise démocratique que nous traversons le projet d'avis nous invite à définir les leviers d'une plus grande coopération entre les acteurs et actrices pour permettre un accès et une participation plus active à la vie culturelle c'est pourquoi le groupe de la mutualité y souscrit et votera le projet d'avis merci madame Laure Deler organisation étudiante et boulevard de jeunesse chers collègues c'était il y a deux ans notre mandat n'était pas encore entamé que l'actualité venait nous rappeler brutalement dans quel contexte nous allions mener notre action notre groupe se rencontrait au complet pour la première fois dans la cour des invalides pour entendre le nom des victimes du terrorisme notre génération comptait ses morts nous avions le sentiment d'être devenus une cible car c'est notre mode de vie notre culture qui était visée puis l'incompréhension est devenue insupportable n'en déplaise à certains ce n'est pas dans les centres d'accueil de migrants qu'ont grandi les terroristes c'est bien dans nos villes dans nos campagnes dans nos écoles la même où nous les avons croisées qu'est née une souffrance telle qu'elle a mené aux pires actes de haine ne détournons pas le regard des jeunes français ont tué des jeunes français alors naturellement le sujet qui nous occupe aujourd'hui résonne tout particulièrement vers la démocratie culturelle beaucoup d'espoir dans ce sujet peut-être même celui de dissiper un peu le brouillard d'incompréhension que j'évoquais le dissiper pour nous mais aussi pour nos institutions l'accès à la culture l'inclusion de toutes ces formes et le pouvoir laisser aux citoyens de s'exprimer sont constitutifs d'une politique de cohésion sociale qui permettrait de reconstruire le commun de la république faire cela c'est prendre le contre-pied des discours sur des identités exclusives c'est s'ouvrir au monde aux cultures à l'histoire de chacun et à la place de tous dans celle de la république notre travail aurait dû être cette occasion de produire des propositions fortes nous avons pour habitude de dire les choses franchement à cette tribune et nous ne dérogerons pas à cette règle ce texte nous laisse un sentiment d'inachevé nous n'avons pas de désaccord sur ce qui est écrit mais sincèrement nous n'avons pas été au bout des choses et ne sommes pas par ce texte à la hauteur des enjeux les débats ont été longs compliqués à cerner compliqués à mener compliqués à être intégrés c'est dans l'écriture la réécriture et les échanges entre les membres de la section que s'est construit l'articulation entre démocratie culturelle et démocratisation de la culture mais le temps a manqué pour ensuite structurer autour de cette idée des préconisations concrètes notre sentiment est que sur les questions de démocratie et de participation d'éducation et de démocratisation nos préconisations n'ont pas été au fond des sujets nous regrettons le temps perdu et les difficultés ressenties ainsi n'a-t-il pas été possible de nous détacher des préconisations qui dans la version finale du texte sont encore trop tournées vers les sachants alors que faire alors même que nos amendements ont été pris en compte et que des pistes méritent d'être développées et sont dans ce texte j'ai en tête la participation des jeunes et les conditions de leur autonomie les modalités de gouvernance des établissements et les questions d'égalité femmes-hommes c'est donc un pari que notre groupe fait aujourd'hui en votant favorablement pour ce texte nous faisons le pari qu'il ne soit qu'un premier pas vers un futur travail plus prolifique notre vote c'est aussi le pari que les débats longs et éprouvants sont gages de réussite et que le portage par la rapporteure de cet avis en sera le fidèle reflet je vous remercie merci monsieur Philippe Edmond-Mariette pour le groupe Outre-mer il n'y a pas de culture française mais il y a une culture en France et elle est diverse quand le 4 février le candidat Emmanuel Macron prononce cette phrase à Lyon il déclenche protestation et indignation venant de nombreux côtés je ne sais quelles idées soutenait le propos mais peut-être avait-il à l'esprit que l'on ne peut réduire toute la richesse culturelle de la France à un visage unique à une parole univoque à une histoire uniforme oui la culture française est un fleuve puissant nourri par de nombreux confluants dans lesquels s'entremêlent histoire tradition modernité et qui tend vers l'universel votre avis madame le rapporteur a le mérite de mettre en exergue ce qu'est la démocratie culturelle il remet en cause la supériorité d'une forme de culture sur toutes les autres et qu'on voudrait dépositaire unique d'une culture légitime sans pour autant tomber dans le postulat que tous les goûts eux sont légitimes refusant de faire vivre la culture de l'entre-soi cet avis rappelle le véritable enjeu de la démocratie culturelle il est d'interpeller les consciences de tous pour que chacun comprenne que par la pratique ou l'exposition culturelle que c'est ensemble que nous faisons société mieux civilisation permettez-moi en quelques mots de décrire les mots principaux dont souffrent les territoires ultramarins en ce domaine d'abord celui du manque de formation initiale qui se traduit par l'exode des jeunes mais surtout par l'insuffisance des offres et des recrutements dans le secteur culturel et artistique ensuite celui de la faiblesse des aides particulièrement celles de l'état au titre de la médiation et de la vulgarisation culturelle et pourtant le métissage culturel qui bouillonne Outre-mer est une chance pour notre république oui les cultures d'Outre-mer disposent de réels potentiels qu'il convient de valoriser l'avènement du centre culturel Jean-Marie Tchibarou en Nouvelle-Calédonie symbole de reconnaissance de l'identité kanak ou les exemples de l'inscription du Maloya en 2009 de la réunion du gros cas en 2014 de la Guadeloupe tous deux inscrits au patrimoine culturel de l'UNESCO témoignent de cette formidable richesse d'ailleurs un poète bien de chez nous en guise de définition disait de la culture je veux parler des Mécésaires c'est ce que les hommes ont imaginé pour façonner le monde pour s'accommoder du monde et pour le rendre digne de l'homme l'homme de culture doit être un inventeur d'âmes monsieur le président Xavier Nod chère Marie Claire malgré les difficultés merci monsieur Nasser Khaitan du groupe des personnalités qualifiées en France la culture ne peut plus être penchée comme autrefois que la démocratie culturelle notamment conquête fragile et précieuse doit se mériter par un combat de tous les jours que la démocratisation culturelle n'est finalement qu'un outil à son service mettant en musique les droits culturels nous sommes un pays libre et une démocratie car nous n'avons pas peur de la culture clamait Cyril Sausset en audition oui partout où la démocratie est en déclin la culture est en déclin oui l'art fait peur car il est la forme suprême du pouvoir s'inspirant de territoires multiples et variés il est fait de ruptures et de transgressions et longtemps les politiques culturelles ont violemment décidé de ce qui était bon ou pas bon en pratiquant une démocratisation contre-productive or la démocratie culturelle exige un rapport à la culture où les formes de participation à la vie culturelle et artistique supposent dorénavant qu'il faut repenser le droit à la culture comme un droit humain intégré durablement dans le magistère régalien où la formation et la diffusion des savoirs condition sine qua non de l'émancipation individuelle et collective doit accompagner l'individu toute sa vie aujourd'hui chacun est un média à lui tout seul et la citoyenneté numérique une formidable opportunité pour la démocratisation culturelle l'accès gratuit au service grâce à internet fonde les contours d'une révolution culturelle dont les contours et prolongements sont infinis pour installer définitivement la culture partout pour tous et par tous oui dans notre pays les disparités et inégalités sont encore trop criantes oui il faut rompre l'effet de seuil pour rendre plus accessible et plus familier les lieux culturels dont il faut faire des lieux du quotidien oui il faut baisser les tarifs des théâtres publics étendre les horaires de gratuité des musées oui il faut repenser la centralité des métropoles et redistribuer affectation et scène nationale oui l'état doit s'impliquer davantage dans une responsabilité partagée avec les citoyens et garantir toujours plus l'égalité pour l'accès à la culture et ce n'est pas Emmanuel Macron qui va me contredire alors qu'il vient dans un discours à Tourcoing d'insister avec force sur trois des recommandations préconisations de cet avis l'éducation artistique et culturelle tout au long de la scolarité des bibliothèques ouvertes le week-end et plus accessibles un passe culture permettant aux jeunes notamment de franchir la barrière financière en étant aussi acteur de la culture comme le rappelle la vie en outre en soulignant le besoin de considération et le droit à la dignité de tout un chacun le président de la république veut rappeler cette évidence il n'existe pas de culture sans femme et homme debout alors faisons converger l'esprit et la lettre en avant vers la démocratie culturelle je voterai cet avis merci madame Olga Trotschiansky s'il vous plaît pour le groupe des personnalités qualifiées mes chers collègues je voudrais dédier mon intervention à Françoise Héritier célèbre anthropologue féministe qui est décédée ce jour le génie a-t-il un sexe les femmes peuvent-elles être de grands hommes Christine Desprez sociologue répond oui dans un récent ouvrage pourtant les femmes sont absentes des manuels scolaires des livres d'histoire alors qu'elles aussi ont accompli de grandes choses pendant longtemps les femmes n'étaient pas autorisées à créer à inventer car elles étaient considérées comme incapables aux femmes la procréation aux hommes la création pendant des siècles il était interdit aux femmes de pratiquer des activités autres que les activités domestiques où elles sont isolées donc merci de cette opportunité d'éclairer la démocratie culturelle au regard du théâtre des égalités femmes hommes les chiffres datant de 2006 sont toujours d'actualité 88% de directeurs dans les théâtres nationaux et dans les maisons d'opéra 80% de directeurs dans les centres chorégraphiques nationaux et les centres dramatiques nationaux les inégalités professionnelles sont maintenues dans les métiers de la culture mais aussi pour les femmes artistes la représentation des femmes dans les oeuvres d'art est souvent stéréotypée cela contribue à maintenir en l'état des représentations sociales inégalitaires et sexistes les stéréotypes de sexe à l'oeuvre dans la société entraînent aussi les filles et les garçons à se tourner vers des pratiques culturelles différenciées des propositions qui tendent à œuvrer à la parité dans les professions culturelles et à prévoir des actions de formation et de sensibilisation à l'égalité dans les établissements d'enseignement artistique auprès des étudiants et étudiantes des enseignants et enseignantes sont à encourager par ailleurs dans le cadre des journées du patrimoine on célèbre principalement des oeuvres masculines l'objectif est donc de mettre en évidence l'héritage produit par les femmes qui a été en grande partie invisibilisé afin de parvenir à un héritage mixte et égalitaire cela pourrait se faire avec les journées du patrimoine vous l'avez compris l'égalité entre les femmes et les hommes est essentielle à la mise en oeuvre d'un développement de la culture plus inclusif et durable pour donner la place qui leur revient aux femmes de talent la généralisation d'actions est donc indispensable pour construire une société égalitaire mesdames et messieurs chers collègues construisons et partageons une culture de l'égalité avec tous et toutes et pour tous et pour toutes je vous remercie merci madame dominique riquier sauvage pour les professions libérales les les chers rapporteurs chers collègues les professions libérales partagent trois constats soulignés dans la vie que les questions de culture ne sont pas assez prises en compte dans les politiques publiques que le budget alloué au ministère de la culture est dérisoire au regard des enjeux et que l'on a trop tendance à oublier le volet culture lorsqu'on prône des démarches visant un développement durable évidemment la culture ne peut s'assimiler à un objet de transaction commerciale elle est constitutive de tout ce qui nous fait vivre dans une même société au plan individuel la culture est le socle nécessaire de l'épanouissement de la personne elle est l'indispensable boussole qui nous aide à trouver le sens de notre vie certes la culture n'est pas circonscrite dans ce que l'on appelle usuellement les lieux de culture même si la littérature le théâtre les arts plastiques et musicaux sont des sources inépuisables d'enrichissement humain libre à chacun de fréquenter ou non les lieux de culture mais personne pourtant ne vit sans culture personne par exemple n'échappe à l'architecture car elle compose l'essentiel de notre cadre de vie les français ont la chance d'avoir un pays doté d'un patrimoine exceptionnel par sa diversité sa répartition sur tout le territoire et sa qualité en témoigne chaque année la venue de millions de visiteurs étrangers malheureusement la vie fait peu de place au patrimoine alors même que nous fêtons les 40 ans de la loi sur l'architecture et pourtant voilà un bel exemple de démocratie culturelle les CAUE conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement dans chaque département conseillent forment informe le public les scolaires les professionnels les élus ils développent l'esprit de participation des citoyens aux décisions qui concernent leur cadre de vie et ceci sur l'ensemble du territoire au plus près des populations cet exemple démontre qu'il est possible de faire vivre la culture au plus près de la vie des citoyens c'est l'ambition de la vie du CESE faire naître un désir de culture notamment en sensibilisant dès le plus jeune âge voilà la condition préalable pour une politique de démocratie culturelle cette vision de la culture confère à la politique culturelle une véritable portée sociale c'est pourquoi le groupe des professions libérales votera la vie merci je n'ai pas de demande de prise de parole donc nous allons procéder au vote je déclare le scrutin ouvert merci est-ce que tout le monde il faut aller d'introduire un petit problème de carte je vais vous demander d'être patient c'est bon je déclare le scrutin clos nous allons procéder à l'affichage donc pour 122 contre 22 abstention 11 l'avis est adopté félicitations à la rapporteure à la section je vous donne rendez-vous pour le mardi 28 novembre 2017 donc à 14h30 pour l'avis transition écologique et solidaire à l'échelon local qui sera le rapporteur à monsieur Bruno du chemin au nom de la section et de l'environnement présidé par madame Anne-Marie Ducroux je déclare la séance close au nom de la section Merci.